On est disposant de l'arrivée de votre foie. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 l'année 2015 sera consacrée à l'élection présidentielle. Nous exaltons les fidèles métiers catholiques et tous les hommes et femmes de bonne volonté à accomplir leurs engagements et leurs droits citoyens en s'inscrivant massivement sur les listes électorales et à exprimer valablement en conscience les vôtres. Nous exaltons également les pouvoirs publics à rendre les élections transparentes afin que les populations se reconnaissent dans leur choix. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest souffrent encore d'une guerre qui ne cesse de causer un déchaînement des populations. Nous souhaitons la continuité d'un dialogue franc-essentiel afin de mettre un terme à cette guerre. Vous le savez, le plus qui compte, nos populations souffrent encore de plusieurs maux sociaux et difficultés. la hausse des prix, des produits, des premières nécessités qui atteignent la vie, la vie chère, dont souffrent nos populations. Aujourd'hui, nous notons à notre grave étonnement la montée des éclairismes et la profanation du sacré. Nous sommes profondément existés parce qu'il est passé au sanctuaire marial de Shimanin dans l'art du chèque de Yomé. « Un membre s'ouvre-t-il, tous les membres s'ouvrent avec lui ». La destruction des statues dans cette paroisse et sanctuaire est un acte au Dieu et n'est inacceptable que nous connaissons. Nous appellons les auteurs à la conversion. À notre frère, l'archivec de Jean-Balga, à l'archivec de Yomé et à son presbytérium et à toutes les premières de l'âge de Jésus de Yomé, nos encouragements à tenir bon dans la croix et de rester vigilants tout en leur donnant l'assurance de nos prières. Aussi, nous réitirons et dénonçons, au nom de la vérité evangelique, la bénédiction de l'homosexuel et la pratique de l'homosexualité qui est une alienation qui nuit gravement l'humanité, pratique le contraire à la foi de l'Église et à nos valeurs africaines. Aussi, il doit se souligner, les évêques afriques, réunis et à l'agrégialité d'un local du dernier séminaire de ce Cap-de-Chère, tenu à l'Akra, au Ghana, le 8 au 10 mars dernier, ont dénoncé avec force l'exploitation agressive des deux ressources minières et naturelles, source de nos pauvres vies et des souffrances de nos populations. Nous avons appelé à renforcer notre engagement à résoudre les problèmes qui causent de manques souffrances tels que les conflits et les déplacements forcés des populations et veillés à séduire les ressources abondantes de l'Afrique en général et de l'autre pays en particulier, contribuent au développement économique et social et profitent à tous. Ce qui se souproque, favorisent la paix et réduisent la pauvreté. C'est ce qui amène sa sainteté de Père François à lâcher cet appel délirant et je cite, « C'est ce qui amène de la pauvreté. » Elle n'est pas une mine à exploiter ni l'unitaire à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles des humains et des populations locales et qu'il n'oublie pas ses pays ni ses continents. Que l'Afrique sourire et l'expérience du monde compte davantage, qu'on n'a pas davantage qu'elle n'est plus de quoi et de représentation parmi les nations. Il est probablement temps que nous arrêtions nos prééquations politiques pâtissantes et examinions le bien commun et les besoins fondamentaux de nos populations. Cela devrait nous interroger sur la manière dont nos ressources naturelles sont exploitées et réparties pour le bien de tous. Mesdames et Messieurs, aucun Camerounet n'a plus de droits que l'autre. Aucun Camerounet n'est plus humain que l'autre. Par conséquent, la vérité de la justice exige que nous mettions à la disposition de tous les moyens naturels et humains que Dieu a accordé à notre pays. C'est la seule façon de nous développer et de tenir vers l'émergence. nous devons continuer de la joie 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 qui a overcome all difficultés including death. Et notre hope can never sinker parce que ceux qui ont le differently et ceux qui obtient le de de . This is his message for the 61st World Day of Vocations, on the 21st of April. For the Holy Father, we must become men and women of hope. As individuals and as a community, in a variety of traditions and ministries, we are all called to give body and heart to the hope of the gospel in a world marked by historic challenges. Those with political, civil and administrative power must therefore see their responsibilities in terms of a moral mission to create a right atmosphere that will attract young and talented Californians to stay and put their tithes at the service of their country. The horrific images we see almost every day of the perilous journeys undertaken by many young Africans, including some of our compatriots, are the result of a loss of confidence and hope for a better future in their homeland. We therefore call on those responsible for governing us to give hope to young people who are looking for the right atmosphere and environment in which to flourish. We must give these young people the right to express their abilities for the full development of the human rights and the human rights and the human rights. Le discours, le langage de la haine et la fausse propagande deviennent monnaie courante. Dans son message pour la prochaine journée mondiale des publications sociales, le pauvre François nous invite à une utilisation responsable des médias. Il nous met en garde contre toute dérive en ce terme. Il n'est pas acceptable que l'utilisation de l'intelligence artificielle conduise à une pensée anonyme, à un assemblage de données non séduitées, à une déresponsabilisation éditoriale collective. En effet, la représentation de la réalité en mégadonnées, aussi fonctionnelle soit-elle pour l'absorption des machines, implique une perte substantielle de la vérité des choses, qui est un emploi dans la communication et la personnelle et qui risque de porter atteinte à notre humanité même. L'information ne peut être séparée de la relation existentielle. Elle implique le corps, l'être dans la réalité. Elle demande de mettre en relation, non seulement des données, mais des expériences. Elle exige le visage, les légal, les compassions ainsi que le partage. Au cours de cette assemblée plénière, nous aurons l'éducation d'écouter les rapports de chacune de nos 14 commissions et services. Nous espérons qu'à travers ces rapports, nous serons membres de mesurer la réalité de ce que notre conférence de Piscopale a fait et ce qu'elle peut faire pour apporter des améliorations pour sa bonne marche. C'est pourquoi nous encourageons tous les chefs de service et les collaborateurs ainsi que tous les employés de la CNC à travailler ensemble en tant que famille. C'est pourquoi, avec cette parole d'exécution, que j'ai ouvert officiellement l'Assemblée plénière de la 49e plénière de la mission de Cameroun. Merci de votre attention. Voilà, c'était le mot de son expérience Moussa Iranto, qui est l'archivec de Bameda et président de la Conférence nationale de la Conférence nationale de Cameroun. Merci. 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 Voilà, à présent, les évêques vont se retirer pour la photo de famille à l'esplanade, n'est-ce pas, de la conférence. Merci d'avoir suivi cette cérémonie d'ouverture solennelle de la 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun en présence du cardinal Robert Sarah. Merci à tous et à tous qui sont connectés depuis Rome, depuis la Pologne, depuis le Portugal, depuis le Canada, depuis l'Allemagne, depuis Côte d'Azur, depuis le Portugal, sans oublier ceux de la Turquie. Salutations fraternelles à tous et à tous. À présent, nous nous rendrons pour la photo de famille. Nous vous citons sur tes images. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501